Des symboles, des formules, des figures, autant d'expressions qui donnent un aspect visuel aux mathématiques et qui posent une question. Est-il nécessaire de bien voir pour être bon en maths ? Et réciproquement, le fait d'avoir une bonne vue est-il un gage de réussite dans cette matière ? Qui a peur des maths ? Dans la population, en général, quand on discute avec les gens, les mathématiques n'ont pas forcément laissé un bon souvenir. Et quand vous leur dites que vous faites des mathématiques, la réaction première, en général, c'est « Oh, quelle horreur ! » Jean-Marie Circo, lui, n'a jamais eu peur des maths. C'est le moins que l'on puisse dire. Ancien élève de l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, il y a été aussi professeur de mathématiques avant de devenir inspecteur. Le fait d'être aveugle ne l'a pas empêché de développer une passion pour l'étude des volumes et la géométrie dans l'espace. Pour cela, ce sont ces mains qui l'ont aidé à se représenter ces volumes qu'on appelle des polyèdres. Toutes les recherches sur son pédagogie, etc., montrent qu'il faut passer par le concret avant de pouvoir aller dans l'abstrait. Et je crois que c'est encore plus vrai pour les enfants qui ne voient pas. Et donc, il faut leur faire manipuler un maximum d'objets pour qu'ils en prennent vraiment conscience. C'est vrai en géométrie, mais c'est vrai pour tous les objets de la vie quotidienne. Donc là, par exemple, on a un développement du cube. Et on peut manipuler, c'est-à-dire que pour bien prendre conscience que ce développement va refaire un cube, on peut, sans forcément les emboîter, n'est-ce pas ? Voilà, on voit bien ici que ça va refaire le cube. On peut changer de place. Si je mets ce carré, par exemple, ici, question, est-ce que ça peut refaire un cube ? Eh bien, on s'aperçoit que non, deux faces vont se chevaucher alors qu'il en manque une à droite. Marie Virac a fait des études de mathématiques à l'université, dans des conditions où rien n'était prévu pour compenser son handicap visuel. Depuis deux ans, elle enseigne à l'INJA. Aujourd'hui, elle demande à ses élèves de sixième de tracer un triangle selon des mesures précises. Alors, fais attention. Regarde. Regarde bien. Et maintenant, plante ton pompeur dans ta planque. Je t'ai poussé la feuille. Pour cela, ils utilisent une règle dont ils peuvent toucher les graduations, un compas et un papier spécial sur lequel se crée un relief lorsqu'ils tirent un trait avec leur stylo. Alors, refais-le là, juste avec ta règle, tu es aussi haute. En fait, j'aurais dû faire A, B et C. Oui, c'est bien. Jean-Marie Circo, lui, utilise un puzzle en bois pour mettre en évidence une propriété commune à tous les triangles. J'ai donc ici trois triangles quelconques identiques. Et les angles de ces triangles sont repérés, l'un par deux petits points, l'autre angle ici par zéro clou, donc c'est lisse, et le troisième angle ici par un petit point, un petit clou. Je vais maintenant les installer sur ce petit rail, c'est simplement pour que ça ne bouge pas quand on touche. Alors, je constate quoi ? Que l'angle qui est ici, deux clous, plus l'angle qui est ici, zéro clou, plus l'angle qui est ici, un clou, fait la ligne droite, c'est-à-dire un angle plat, 180 degrés. Si je prends un de mes triangles, j'ai bien sûr forcément la même chose, c'est-à-dire qu'un angle à deux clous, plus l'angle à zéro clou, plus un clou, fait 180 degrés. Donc, la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés. Ici, dans cette classe de seconde, Jérémy travaille sur un ordinateur et utilise une oreillette pour relire ce qu'il a écrit. Il dessine sur du papier gradué en relief. Donc ça, ça sera à droite D. James et Raphaël, eux, écrivent et tracent en noir. Quant à un atoll, il prend ses notes en braille sur une machine Perkins et fait ses dessins en noir. Leur professeur, Françoise Magna, constate que chacun appréhende les problèmes à sa manière, selon son degré de vision. Oui, ça ferait plutôt 4,5. C'est pas terrible, terrible, hein, en braille. C'est 4,1, 0, moins 2, moins 4, moins 5. Quand les jeunes ont pu avoir un reste visuel, même faible et même peu de temps, ça aide quand même beaucoup pour eux, pour une représentation dans l'espace et donc pour d'autres domaines, en particulier en ce qui concerne la mécanique et la géométrie. C'est pas mal la partie géométrique qui est plus difficile pour des déficients visuels. C'est assez, ça dépend des élèves, mais il y en a qui n'ont pas du tout de représentation dans l'espace. Il faut vraiment repartir de là à zéro pour leur faire faire des maths. Après la partie algèbre, mon avis rencontre les mêmes problèmes qu'un élève voyant. Un train roule toujours à la même vitesse. Un parcours 315 km en 1h30 min. Quelle distance parcours-t-il en 4h ? Donc, vous faites comme d'habitude, vous rédigez correctement avec une phrase, l'opération et ensuite la conclusion de votre petit problème. Donc, en 4h, c'est 8h, tu enlèves le hache. C'est des kilomètres que tu calcules. Je le mets où alors ? Tu ne le mets pas. Les matières scientifiques en règle générale, ce sont les matières qui posent problème pour les schémas, pour les tableaux, pour les graphiques, pour vraiment beaucoup de choses. Mais après, ça dépend vraiment des élèves. Ça dépend même plus du handicap. Loïc Bernardot en est un bon exemple. Il a brillamment réussi son bac S avec une note de 19 en maths, ce que peuvent lui envier beaucoup de ses camarades bien voyants. Il a vécu ses années de lycée dans une classe ordinaire, à Epinal, et Anne Guédon a été son professeur de mathématiques en seconde et en terminale. Le premier jour où je l'ai vu arriver en classe, je me suis demandé comment j'allais faire. Ça, c'est sûr. Je n'avais jamais travaillé avec quelqu'un de non-voyant. Il est arrivé avec son matériel, mais je n'avais pas du tout d'idée de la façon dont j'allais travailler. Mais très vite, Anne Guédon a su mettre en place des stratégies pour communiquer efficacement avec Loïc. Un triangle. Un triangle, et je l'ai appelé ABC. Ils ont bien sûr utilisé le matériel informatique de Loïc et certains outils spécifiques, comme cette règle souple qui permet de montrer l'allure d'une courbe et ses principales propriétés. La fonction cube, elle est strictement croissante. C'est bon ? Oui. D'accord. Une tangente horizontale à l'origine du repère. Je plie un peu la courbe. Ça va ? Voilà. Ils ont aussi exploité toutes les possibilités de conversion en braille. Et pour cela, le professeur a dû réapprendre à écrire. Pour taper en braille, finalement, il suffit de connaître l'alphabet. Ce n'est pas très difficile. Pourtant, quand il s'agit d'écrire des mathématiques, un effort de traduction est nécessaire. Exemple. Si j'écris ça au tableau et je le lis, pour les élèves, je vais lire f de x égale x au carré, facteur de exponentiel de x moins 1, moins x au carré sur 2. Un élève qui voit le sujet, il repère tout de suite que la fonction exponentielle s'applique à x moins 1 et que seul x au carré est divisé par 2. Et Loïc, lui, sur son scribe, il va écrire tout en ligne, c'est-à-dire f de x égale x élevé au carré, puissance 2, que multiplie l'exponentiel. Moi, quand je dis exponentiel de x moins 1, lui, il va devoir marquer que x moins 1 est un bloc, que si il y avait des parenthèses, moins x au carré, divisé par 2. Si l'expression est très longue, si ça dépasse la ligne du scribe à, il est obligé de faire défiler ces lignes et donc il n'a jamais une vision globale de l'énoncé. C'est pour ça que pour les devoirs, pour les sujets de devoirs, je préférais les transcriptions en braille sur papier. Ça donne une vision beaucoup plus globale. C'est vrai qu'au début, moi j'ai eu beaucoup de mal à, bon, les fractions de fractions. C'est vrai que c'était compliqué, bon, sur le fait que j'avais qu'une ligne, que la plage braille. Mais bon, c'est vrai qu'après, une fois que, je peux dire, le déclic est venu, que j'ai vraiment compris, et puis, justement, une fois de plus, en utilisant la représentation spatiale, bon, par exemple, bien me repérer le numérateur en haut du trait de fraction, le dénominateur en dessous, je faisais mon calcul dans la tête et ça allait mieux. Dans l'enseignement, on s'appuie sur quelque chose de visuel. Si on apprend à ajouter deux fractions, on apprend à réduire au même dénominateur. Alors, les élèves ont une perception très visuelle des choses. On va réduire les deux fractions même du numérateur, donc on va multiplier les deux termes de la première fraction par 5, puis les deux termes de la deuxième fraction par 3. Et les élèves, en fait, mémorisent une façon de placer les objets. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils réfléchissent au processus de calcul, mais je pense qu'ils ont mémorisé le fait qu'on multiplie en haut et en bas. Et il y a une partie de l'apprentissage qui se fait par mimétisme et où les élèves reproduisent finalement la disposition qu'on utilise au tableau. Et donc, un élève qui est non-voyant n'a pas ce type de perception et il faut la combler. Pour Loïc, par exemple, ce type d'opération, c'est 2 divisé par 3 plus 1 divisé par 5. Et donc, lui, il n'y a pas de haut et pas de bas. Pour traduire des énoncés de mathématiques en braille, Anne Guédon a souvent utilisé le logiciel Brahmanet qui est mis à la disposition des étudiants par la mission handicap de l'université Lyon 1. Jacques Charlin a participé à la création de ce programme. Il enseigne les mathématiques à la faculté de Lyon, mais en général, aucun étudiant handicapé visuel ne vient fréquenter son amphi. Pour les jeunes déficients visuels, il y a peut-être ce blocage supplémentaire dû aux difficultés qu'ils envisagent de suivi des cours, de consultation de documents. Mais je déplore évidemment cette désaffection par rapport aux mathématiques parce que je suis sûr que les mathématiques et l'informatique offrent des débouchés très intéressants pour des aveugles ou des personnes gravement déficientes visuelles. Je suis souvent contacté par des entreprises qui cherchent des informaticiens qui sont prêts à embaucher des informaticiens aveugles ou très fortement malvoyants. Et à Lyon 1, nous n'en avons pas. Je crois qu'il y a des débouchés. Je pense aussi que dans l'enseignement des mathématiques, éventuellement dans la recherche, il y a des débouchés aussi. En dehors des cours qu'il donne à l'université, Jacques Charlin travaille aussi au lycée du Parc, à Lyon. Il assure ce qu'on appelle d'écoles, des interrogations orales pour les élèves de maths sup et maths sp, les classes préparatoires au concours des grandes écoles d'ingénieurs. Pour tout X, strictement plus grand que 0. Pendant une heure, trois élèves planchent simultanément sur les exercices qu'il leur soumet. C'est un travail de correction et d'explication qui, pour les élèves, représente à la fois un entraînement aux épreuves orales et une sorte de cours particulier. J'ai trouvé 6x. C'est juste. Bon, ben ça, ça va. Mais faites des dessins, par contre. Je ne sais pas, visualiser les choses, c'est quand même important pour nous. Dans les classes préparatoires, comme à l'université, Jacques Charlin ne rencontre quasiment jamais d'étudiants handicapés visuels. Pourtant, à son avis, ce parcours ne leur est pas inaccessible. Je crois que si c'est vraiment un étudiant très motivé, qui a des dons affirmés, pourquoi pas une classe préparatoire ? Je connais des aveugles qui ont fait des classes préparatoires. J'en ai fait une, d'ailleurs, moi-même. Et donc, ça peut se passer de manière satisfaisante. Mais c'est vrai aussi que ça demande un gros travail, que c'est très exigeant, et qu'il y a aussi la possibilité de choisir l'enseignement universitaire, où là, le rythme est peut-être un peu plus doux. Donc je crois que c'est une question de don, bien sûr, et puis une question aussi de volonté, de niaque. Vous avez calculé des ronds F sur des ronds X en X, Y. Boris Dex a lui aussi fait beaucoup de mathématiques pour réussir à entrer dans une école d'ingénieurs. Aujourd'hui, il complète sa formation en préparant un doctorat en informatique. Il travaille pour cela dans un laboratoire de recherche d'EDF et il est plutôt confiant sur ses possibilités de trouver un poste intéressant en entreprise. Une fois qu'on a prouvé qu'on avait certaines compétences, qu'on était capable de délivrer un volume de travail important et qu'il valait autant que le volume de travail qu'ils pouvaient produire d'autres, ensuite les gens sont intéressés par nos profils et je dirais même que tout ce travail de compensation du handicap, il y a certaines entreprises qui le comprennent et qui trouvent que c'est une valeur que ceux qui ont fait un cursus ordinaire sans problème particulier n'ont pas. Donc ça peut être aussi un atout. Emmanuel Giroux est sans doute le meilleur exemple qu'un mathématicien handicapé visuel peut pratiquer cette discipline au plus haut niveau. directeur de recherche au CNRS, il enseigne aussi à l'école normale supérieure de Lyon. Et Patrick Massot a fréquenté ses cours. Il a été un des premiers étudiants à avoir à souffrir une nouvelle méthode que j'avais décidé pour faire mes enseignements. Quand je faisais les enseignements il y a quelques années, en général j'utilisais quelqu'un pour écrire au tableau. Et puis à un moment j'ai décidé de franchir le pas et de faire un enseignement purement oral. Et la première fois que j'ai tenté l'expérience, je crois bien que c'était un cours que Patrick suivait. Donc on était dans la salle à prendre des notes et lui il marchait de long en large devant le tableau en nous racontant les maths qu'il avait envie de nous expliquer ce jour-là. Et donc par rapport à un cours où il y a des choses écrites au tableau, il fallait vraiment se concentrer en permanence. Parce que si on se mettait à rêver pendant deux minutes, normalement dans un cours quand on pense à autre chose pendant deux minutes, on regarde ce qu'il y a écrit au tableau et puis on voit qu'on rattrape ce qu'on a loupé. Alors que là il fallait être en permanence concentré sur ce qu'il était en train de dire même s'il y avait quand même pas mal de répétitions dans ce qu'il disait. Donc c'était vraiment très bien mais c'est un peu fatiguant. On sortait encore plus lessivé qu'un cours de maths intense habituel. Mais finalement ça se passait bien. Après avoir assisté à ce cours un peu surprenant, Patrick Massot a demandé à Emmanuel Giroux d'être son directeur de thèse et de l'accompagner dans son parcours de chercheur débutant. Il lui a alors fallu apprendre à présenter son travail sans utiliser la dimension visuelle. Je pense que c'est un exercice intéressant d'être vraiment arrivé à expliquer à Emmanuel les maths que je fais. Même si devant moi j'ai un tas de dessins que j'ai griffonné parce que souvent justement en tant que directeur de thèse il a le droit aux versions pas abouties de mes idées. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore un théorème formel mais j'ai une idée, je me demande si ça va marcher ou je rencontre une difficulté et je veux en discuter avec lui. Et finalement faire l'effort de décrire ses idées de façon concréable pour lui ça m'aide à mettre mieux en place les choses pour moi. De son côté, Emmanuel Giroux continue ses propres recherches qui portent sur des objets géométriques d'une grande complexité. Essayons pendant quelques secondes d'entrer dans son univers. Donc ce que vous voyez là c'est un nœud. C'est ce qu'on appelle un nœud de trèfle. Vous allez voir apparaître une surface qui va venir s'appuyer sur le nœud et ensuite qui va tourner autour du nœud et ce qu'on appelle un livre ouvert autour du nœud. Voilà. Ces images de synthèse ont été réalisées pour illustrer les recherches d'Emmanuel Giroux. Elles permettent d'accéder à une transcription visuelle des courbes et des surfaces que les mathématiciens de très haut niveau sont capables de se représenter mentalement qu'ils soient voyants ou non. Il n'y a pas une seule surface mais en fait toute une famille de surfaces qui tournent autour du nœud et qui font comme les pages d'un livre autour de la relure du livre. C'est une très jolie structure géométrique typique. L'histoire des sciences compte un certain nombre d'illustres mathématiciens aveugles ainsi que le rappelle Jacques Charlin dans un article qu'il a récemment publié. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Léonard Euler qui a vécu au 18e siècle et dont on a pu voir l'effigie sur un billet de 10 francs suisses. Il a publié la moitié de ses travaux après avoir perdu la vue mais il était voyant pendant toute sa jeunesse et notamment pendant la période où il a appris les mathématiques. Ce n'est pas le cas de Nicolas Sanderson qui a perdu la vue à l'âge de un an et est ensuite devenu un grand diffuseur des idées de Newton dont il avait repris la chaire d'enseignement à Cambridge. On peut également citer Lev Pantriaguin qui a lui aussi appris les mathématiques après avoir perdu la vue. Il est assez frappant de remarquer que de nombreux mathématiciens aveugles ont travaillé dans le domaine de la géométrie. Pour Emmanuel Giroud, cela n'a rien de surprenant. Les objets géométriques sont des objets purement conceptuels qui ne nécessitent pas l'écriture de formules compliquées. Si vous prenez les textes mathématiques que j'ai pu écrire, par exemple, il y a très peu de formules compliquées, il y a très peu de calculs. C'est beaucoup plus un maniement d'objets par le raisonnement et la logique que par l'écriture de formules. Et je crois que c'est un point important. Moi, il me semble que le fait de ne pas voir, ça oblige à se créer une autre représentation. Ne serait-ce que pour monter, que pour venir en classe. Loïc doit repérer les différences de niveau, les étages, le nombre de marches. Quand il vient de l'escalier, savoir où se situe la classe, elle est en face, légèrement sur la gauche. Il doit avoir une représentation spatiale dans sa tête pour pouvoir se diriger. J'ai l'impression qu'en maths, c'est la même chose. Moi, déjà dans ma tête, j'ai une bonne représentation dans l'espace. Donc tout ce qui était géométrie, bon, ça m'a posé quelques problèmes en sixième, cinquième, enfin même, je dirais même toute la durée du collège. Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de représentations schématiques, il y avait pas mal. Bon, c'est sûr, dans ces moments-là, je préférais l'algèbre. Mais après, à partir du lycée, bon, vu que j'avais une bonne représentation mentale, ça posait pas de problème, pas spécialement. En seconde, Loïc avait moins de problèmes pour la géométrie dans l'espace que certains élèves de la classe qui sont voyants, mais qui ne voient... Bon, qui voient simplement ce qu'ils ont sous les yeux sans mettre d'image derrière. Par exemple, un objet dessiné en perspective dans le plan, c'est quelque chose de plat. Je dessine un cube en perspective, il y a des élèves qui ne voient que des traits et pour eux, tout est dans le même plan. Loïc, si je lui parle d'un cube, il a pas de dessin, il le visualise dans sa tête en 3D automatiquement. Bon, je pense qu'après avoir travaillé avec Loïc, j'ai développé des choses comme ça. En me disant que si les élèves apprenaient à manipuler des solides en volume et s'ils arrivaient à se créer leur représentation spatiale, ils seraient peut-être plus à l'aise. Et effectivement, cette année en première S, on a travaillé en géométrie dans l'espace et certains élèves qui ont énormément de difficultés pour se représenter les objets dans l'espace ont pris l'habitude de travailler avec le cube. Le fait de travailler en lycée avec un objet en volume, ça aide tous les élèves. On rejoint là les méthodes d'apprentissage que Jean-Marie Circo a développées pour donner une dimension concrète à des notions élémentaires de mathématiques. Avec des pliages en papier, par exemple, il construit des angles de différentes valeurs plus facilement qu'avec un rapporteur. Pour moi, quand j'étais élève et étudiant, je me suis aperçu qu'il fallait que je me manipule, il me fallait des choses concrètes. Le dessin, même en relief, même si on peut dessiner en relief, pour moi, c'était plus compliqué. Alors que ça, ça me parlait bien. Et j'ai pensé que pour les élèves qui ne voient pas, ça pouvait aussi parler. Mais je suis convaincu que dans bien des cas, si on les utilisait pour des gens qui voient, peut-être aussi que ça les aiderait à comprendre. Sans entrer dans le détail des démonstrations que permettent ces outils, on peut évoquer brièvement deux résultats qu'ils mettent en évidence. Une première configuration nous rappelle, si par hasard on l'avait oublié, que le carré d'une somme de deux nombres est égal à la somme des carrés de ces deux nombres et de leurs doubles produits. Le même puzzle permet de mettre en évidence le théorème de Pythagore qui précise, rappelons-le, que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On peut regretter que de telles méthodes d'apprentissage circulent uniquement de façon informelle entre les professeurs, sans être validées ni diffusées par l'éducation nationale. C'est les services de soutien qui doivent d'abord donner un certain nombre d'informations à l'enseignant s'il le souhaite. Enfin bon, normalement, il y a un lien qui devrait s'établir. Et puis le service de soutien à l'intégration qui doit pallier les difficultés et les manques. Des formations ponctuelles pour les professeurs de mathématiques pour aider à l'intégration d'enfants déficients visuels, c'est à la bonne volonté des uns et des autres. Ce n'est pas institutionnalisé en tant que tel. Certainement, si j'ai fait des études de mathématiques, c'est que j'en avais... J'avais la tournure d'esprit pour le faire. Mais ça a été aussi... Et certainement avant tout, parce que j'ai eu un soutien infaillible de mes parents qui m'ont aidé, grâce à leur disponibilité, et aussi d'ailleurs grâce à la disponibilité plus tard des enseignants qui m'ont accompagné, c'est grâce à ça que j'ai pu faire ce genre d'études. C'est pas... C'est évident. Et ça se retrouve d'ailleurs... Tout ce que j'ai pu lire aussi bien concernant Pontryaguin, dont je parlais tout à l'heure, ou Saint-Anderson, le soutien familial a toujours été quelque chose d'absolument essentiel. Mon père m'a enregistré, je ne sais pas, plus d'un millier d'heures de mathématiques, alors qu'il n'y comprend strictement rien. Après avoir rencontré autant de passionnés de mathématiques, on en vient à se demander pourquoi cette discipline est si souvent ressentie comme un épouvantail par les élèves. Mais il est surtout important de constater que les maths ne sont pas un domaine interdit aux malvoyants et non-voyants, à condition, bien sûr, que leur entourage et leurs enseignants ne les dissuèdent pas d'y entrer. Et s'ils disposent de la volonté et des capacités de travail nécessaires pour contourner les difficultés liées à leur handicap, le niveau qu'ils pourront atteindre sera uniquement limité par leurs aptitudes et leur envie de pratiquer cette matière. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin 8 au 01 44 49 27 27, site internet www.avh.asso.fr, l'association Voire Ensemble au 01 53 86 000, site internet www.voireensemble.asso.fr, la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France au 01 44 42 91 91, site internet www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr A vous de voir avec des tirets ou écrivez-nous A vous de voir France 5 2 et 4 rue Marceau 92 130, ici les Moulineaux. Réalisation Philippe Dorison, producteur délégué Suzanne Masson, avec la participation du Centre National de la Cinématographie, avec le soutien de l'AVH, Association Valentin 8 au service des aveugles et des malvoyants, l'association Voire Ensemble, la Fédération des aveugles de France, avec la participation de France 5, pôle documentaire Pierre Bloch de Friberg, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemaur, Aurélie Chénet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Media et France 5.